... Christophe Taudière, en votre qualité de responsable du pôle court-métrage de France Télévisions, je recommence à traquer, c'est pas vrai ! Mais détends-toi ! Ne me touche pas ! Ça va bien se passer. Ne me touche pas. En votre qualité de responsable du pôle court-métrage de France Télévisions, est-ce qu'il vous arrive fréquemment d'être dans la situation de l'interviewer ? Eh bien mon cher Steven, pas tant que ça. Je suis généralement interviewé dans le cadre de festivals, comme là à l'occasion de Courts Métranges, ou à l'occasion de Tables Rondes, sur des débats qui sont un petit peu techniques. Vous avez un penchant pour le cinéma fantastique. Est-ce que vous êtes prêt à l'avouer publiquement ? Oui, alors, je vais faire mon coming out. C'est un penchant intime et personnel que j'ai pour le fantastique depuis ma plus tendre enfance. Alors, moi j'ai découvert le cinéma fantastique à une époque où j'étais dans une petite ville de province, dans laquelle je m'ennuyais beaucoup pendant les périodes de vacances scolaires. et j'allais régulièrement au cinéma. C'est là que ça m'a permis de découvrir des films très variés et puis de constituer ce qu'on appelle un petit peu prétentieusement une cinéphile, mais en tout cas, un intérêt, voire un amour du cinéma. Donc, pour tous les genres et ça passait aussi par le fantastique, par la science-fiction, voire même par le gore. Quel est le film un peu emblématique dans le domaine du fantastique que vous pourriez citer ? Ah ben, il y en a... Alors ça, je pourrais vous en citer plusieurs. Moi, j'ai un beau souvenir terrifiant de cinéma avec Répulsion de Polanski, de Roman Polanski, avec la jeune Catherine Deneuve, qui à l'époque devait avoir, je ne sais pas, la vingtaine à tout casser, et qui était absolument effrayante, avec un rasoir à la main, et puis une très belle séquence à l'intérieur de ce film, qui est un couloir qui se met à bouger, à se déformer, et en fait, il y a des bras, des jambes qui sortent comme ça de ce couloir, et c'est à l'occasion évidemment d'une crise de folie de cette jeune femme qui reste cloîtrée chez elle, avec des cadavres dans sa baignoire. Et alors, ça m'avait fort impressionné, et j'étais sorti marqué de ce film avec quelques petits soucis pour m'endormir le soir même. Et puis, il y a évidemment, dans les films, quand je vous cite ceux-là, c'est générationnel aussi, ça date tout de suite mon propos, mais il y a le premier Alien, qui, à mon sens, a marqué une étape dans le film de science-fiction, où on passait à quelque chose d'un peu plus, comme Mad Max d'ailleurs, d'un peu plus punk, et c'était vraiment à l'époque très innovant, et puis l'exorciste, évidemment, qui m'a complètement retourné la tête pendant un certain temps. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs chocs cinématographiques, et Dieu merci, ça continue, mais ça, c'est, on va dire, les premiers chocs primordiaux. Je reviens un petit peu sur le cours, mais quel que soit le genre auquel le cours appartient, quelles sont les qualités absolument incontournables, pour qu'ils savent te dire ? Quelles sont les qualités qu'un court-métrage doit réunir pour être réussi ? Les qualités, alors, avant toute chose, il faut qu'au stade du scénario, il soit bien structuré, bien décrit. Là, j'enfonce une porte ouverte, mais enfin, c'est pas forcément évident. Il faut qu'il y ait un angle original du récit, c'est-à-dire, comme on dit, toutes les histoires ont déjà été racontées, mais il y a la manière de les raconter, et il y a un angle à choisir pour renouveler les genres. C'est ce qui se passe, de toute façon, depuis le début du cinéma, depuis le début de la littérature. Donc, voilà, c'est l'originalité d'un point de vue, et puis, quand on a la chance de rencontrer, comme ça, des jeunes auteurs, c'est de découvrir quelqu'un ou quelqu'une qui nous fait voir la vie d'une façon différente, ou qui traite un sujet particulier d'une façon qui n'avait pas encore été traitée. Alors, Christophe, est-ce qu'on peut dire que la programmation de l'émission Histoire courte est le reflet des goûts, et donc de la personnalité de Christophe Todier ? Oui, alors, pas uniquement. Nous sommes sur une chaîne de services publics avec des propositions de programmes éclectiques, donc, moi, à mon poste, je me dois de tenir compte des différents goûts des téléspectateurs. Donc, mes goûts personnels, c'est une chose, et après, France 2 et son caractère généraliste, c'est autre chose. Donc, la programmation, pour répondre à ta question, la programmation d'Histoire courte est volontairement éclectique, et on accueille tous les genres. Alors, ce n'est pas la majorité, là, on est dans le cadre de Courbes étranges. Je trouve que c'est intéressant, de toute façon, de faire des petites incursions dans ce genre-là, qui a longtemps été considéré comme un sous-genre, comme à une époque, les films policiers. Le polar était un peu snobé par l'intelligentsia et par les critiques de cinéma, puis c'est devenu un genre qui a trouvé ses lettres de noblesse. Donc, pour certains films de fantastique ou de science-fiction, c'est la même chose. Ça a pris une ampleur que ça n'avait pas dans les années 50 ou dans les années 60. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, pour répondre à ta question, oui, je peux programmer des films de genre, que ce soit polar, fantastique, science-fiction, dans le cadre spécifique du court-métrage, c'est un petit peu plus dur, parce qu'il faut quand même des moyens que les boîtes de prod ou les auteurs, en tout cas en France, n'ont pas forcément à leur disposition. Mais nous accueillons aussi, au sein de la ligne éditoriale, des films, on va dire, pas des films d'auteurs, de la comédie. Voilà, en tout cas, un panel le plus large possible et le plus représentatif de ce qui se fait chaque année dans l'univers du court-métrage. En quel terme tu pourrais parler du festival court-métrage, hormis les indiscutables présentations qu'on fait, Stéphane et moi ? Oui, alors, les talentueuses présentations. Oui. J'ai découvert le festival court-métrage l'année dernière, voilà, avec une programmation assez intéressante, là aussi, qui était assez variée. Donc, on pouvait passer de films qui avaient tendance un petit peu nanars, blagues, gores, faciles, à des propositions filmiques plus ambitieuses et, à mon sens, plus intéressantes, avec une réflexion, surtout, à la clé. Puisque souvent, le fantastique ou la science-fiction, en général, même certains films gores, ce sont toujours la projection de nos propres angoisses, le reflet et le miroir du présent. Quand on parle science-fiction, on voit ça par rapport, justement, à des films des années 50 ou des années 60, c'est l'exact miroir d'une époque et pas le futur. C'est un futur, c'est toujours un futur fantasmé. Alors, pour les films fantastiques, c'est la même chose par rapport aux peurs, aux angoisses humaines. Dans les années 80, il y avait la mouche, absolument terrifiant. C'était aussi un miroir par rapport à la peur de la maladie dans les années 80. Et puis, tout évolue. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand ça convoque quelque chose qui fait sens et qui parle de notre société et de notre présent. Après, il y a des films plus légers et pourquoi pas, qui sont là, qui sont beaucoup plus démonstratifs et ludiques et on peut se marrer sur le coup. Voilà, et heureusement, d'ailleurs. Donc, votre programmation de l'année dernière, elle a été intéressante en cela, où il y avait un panel très large de ce que peut être le film de genre et le film fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada